Et bien, salut à tous, c'est Cyril, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se trouve pour la finale de la compétition League Cup. Une compétition très simple, il faut juste une équipe avec maximum 3 étoiles et une team full championnat. En gros, il ne faut que des joueurs de Ligue 1 titulaire et remplaçant avec maximum 3 étoiles. On va commencer, disons, la petite vidéo par un petit pack à 50KM, il semble qu'il doit en rester, puisqu'il reste 5 minutes. En fait, on est mardi 19h, il reste encore 10h, je l'ouvrirai prochainement, enfin les prochains, bref pour les TOTS. Vous verrez, il y aura jour, on ouvre juste un petit pack à 50KM pour commencer la vidéo et on tape GoNanon. Voilà, ça n'a pas non plus trop envie de les packer, je vais être franc avec vous. Donc c'est parti ennemi, pour cette vidéo, on va faire la compétition League Cup, du moins la finale, mais avec un joueur particulier. Ce n'est pas n'importe lequel, nouvelle version de ce joueur, version héros, c'est bien sûr de Grey ou Grey. On va appeler Grey, c'est mieux, parce que bon, 51 de Grey, je vous ai compris à la suite. Donc le voici, les amis, le joueur en de Grey, le buteur de Burnley, côté de l'Angleterre, des deux anglais, donc la Ligue Championship. Voilà, 4 matchs avec lui, 7 buts marqués et 2 pas décisifs, donc 3 matchs complets, parce que le premier match, déconnecté des serveurs IS, partout pareil je pense, pour tout le monde, lundi vers 21h30, à une déco des serveurs des PS1. Donc le voici, les amis, en gros, en 3 matchs, j'ai marqué 7 buts et fait 2 pas décisifs dans cette compétition. Voici l'équipe, c'est une foule des deux anglaises, Oka, Jiton, dans l'axe Mancienne, avec Hutchinson. Alors pourquoi j'ai mis lui, pourquoi pas d'autres joueurs, il y a tellement de super joueurs en D2 anglaises, qu'il faut faire des choix, et surtout baisser un petit putt. Donc c'est pour ça que j'ai mis un bandouche bronzé, parce que sinon je ne pouvais pas jouer avec Ryan Babel, avec Greg, etc. Le latéral droit, pas mal, franchement j'aime beaucoup, le peu de matchs que j'ai vu avec lui, il a marqué un beau petit but de la tête. En plus il est super grand, 1m88 et il a 89 de vitesse, c'est énorme, franchement physiquement super bon, c'est Darikoua. À gauche, nous avons Traoré, voilà, Armand Traoré. Au milieu de terrain, nous avons Diame, Mohamed Diame qui a des super statistiques, qui est vraiment bon, il a des 4 matchs, 2 buts et 2 pas décisifs. L'autre côté, c'est Zuclini, ancien joueur de Manchester City, je crois qu'il doit être prêté, qui est pas mal aussi. En MLSC, un 4 étoiles version, je crois que c'est ça en plus, de Forestieri. Ouais, il est plutôt convenable. À droite, j'aime beaucoup Philips, certes il ne marque pas, mais il est vraiment très très bon. À gauche, on a bien sûr Ryan Babel, et en pointe, comme je l'ai dit, André Grec, 3 matchs, 7 buts et 2 pas décisifs. Franchement, ce joueur, il est énormissime, je pense que son prix a dû baisser un petit peu, parce que franchement, c'est un joueur que l'on doit être ATC, il est super bon. Ça reste un joueur hors, regardez son prix, il a quand même bien baissé, un 36K, j'ai payé le double. Donc voilà, franchement, je vous invite vraiment, vraiment à le tester. Donc c'est parti, on va faire cette finale. Alors comme vous pouvez le voir, il y a quelque chose de petit nouveau sur la chaîne. Donc déjà, j'ai un nouveau micro, je pense que vous le ressentez un petit peu à la voix. Alors il n'est pas encore réglé à 100%, il faut un peu que je fasse plus de vidéos, que je m'y habitue, etc. Pour proposer de la qualité. Donc vite fait, dans la compétition de l'équipe, victoire 2 en premier match, 4-3 en quart et hors de l'huile, 4-1. Donc c'est l'ensemble, on marque quand même pas mal de buts. Ensuite, le fond vert aussi, alors il ne sera pas forcément présent à chaque vidéo. Mais le peu que je l'ai fait, c'est presque pour les streams que je l'ai pris chez Nvidia. Ça fait un peu plus pro, ça fait plus joli à l'écran. Et au moins, ça me permet de m'accrocher un peu partout. Ça dépend des jeux, des fois, si on met la camion à droite, ça gêne. Si on la met à gauche, ça gêne aussi. Donc des fois, ça dépend des jeux que je fais en stream. Je peux la bouger, je peux bouger, comme on dit, où je veux. Voilà. Donc si vous souhaitez que je fasse un peu plus de vidéos avec le fond vert, vous n'allez pas me dire un petit pouce bleu, vous allez me dire dans l'espace commentaire. C'est vraiment très, très simple. Donc, on va partir pour la finale. La compétition d'ensemble, elle est plutôt pas mal. Je crois qu'il y a trop 4 000 crédits aux vainqueurs. Donc bon, voilà. Pour le prix que coûte une équipe, c'est une équipe qui coûte assez cher parce que ça reste des joueurs d'argent, des deux anglaises. Du coup, les prix ont augmenté un petit peu. Mais sinon, une équipe à 3 étoiles, il faut assez rapide. Vous mettez un petit peu de joueurs d'or, un peu d'argent, un peu de bronze, une petite team France, une petite team Ligue 1. Je pense que c'est quand même assez facile de faire cette compétition. Donc, je vous invite vraiment à la faire. Alors bon, je vous reprends dès que j'ai trouvé un adversaire parce que là, ça m'énerve. Il n'y a jamais personne. A tout de suite. C'est parti pour cette fin. On va affronter certainement une équipe à 3 étoiles. Voilà. Une BBVA avec d'anciennes versions de joueurs. Je parle de Bakambu qui a pris un up. Je parle de Bailey qui a pris un up. Et aussi de Areola. Jacques-Albert Martinez en pointe. On a Douglas à gauche. Le défenseur portugais. C'est Yé peut-être. Je vais reprêter par Barcelone. Bref, on va voir l'équipe de l'adversaire, s'il est bonne sur le terrain. Et c'est parti pour cette finale. Let's go. Mon retrait, il l'a vu, je pense. Voilà, il l'a vu. Voilà. Non. Ah, c'est dégueulasse. Bon, on se prend un petit but, amis. But pas très joli. Je l'avais dit. Je l'avais vu. Mais bon. On ne peut pas défendre. Mes joueurs ne m'entendent pas sur le terrain. C'est bien dommage. Je vais jouer. Tac. Oh là 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 là. Eh, mes joueurs, ils n'ont pas envie de jouer au cadre ou quoi ? Vous me dites, si vous n'avez pas envie. Bonne relance. Voilà. Le départ de Forestieri. Ça, c'est très bien servi. La petite balle piquée. Ouais, frérot. Mais tape dans le ballon. N'ai pas peur. Peut-être une dernière... Oh non. Tu n'as pas le droit de siffler la mi-temps là. Bon. Les amis. On est mené, comme vous pouvez le voir, à la mi-temps. Bon, ils dominent le match. Il n'y a rien à dire. Bon, après, ils tendent quand même pas mal de frappes de loin. La moitié de ses tirs cadrés, c'est assez loin quand même. Mais bon. On va dire que ce n'est pas fini. On aurait pu avoir une occasion à la mi-temps. Je ne sais pas pourquoi l'arbitre a siffler. Alors que je partais droit au but avec une belle impasse en profondeur. Bref. On va voir ça. On part, les amis, pour la seconde mi-temps. C'est parti. Le départ de Holajon. Tac. C'est bien joué. Il n'y a pas de solution. On va voir. Elle est tout seul. La frappe. Ah, dommage. Elle a un petit centre-court. La tête. Putain, ça ne va pas. Allez, Gray. Boum. Poteau rentrant. Bien joué, les amis. André Gray. 86e. On est relancé dans le match. C'est parti. Belle action collective. La magnifique passe de Diamey. Et là, cette fois-ci, pour nous, on a un peu de réussite quand même. La frappe de Gray. Ou c'est peut-être Diamey qui récupère ballon. Tranquillement. Et là, petite frappe du pied gauche. Il n'y a très bonne finition quand même pour un petit joueur à 80e général. Un partout. Bon, les amis. On n'a pas réussi à se départager. Du coup, on va partir en prolongation. On a quand même bien inversé la tendance. Comme on dit. Voilà. On était un peu en difficulté en première période. En seconde, on a remis un peu de jeu. Mais quasiment des statistiques assez équilibrées. Niveau tiradré. La possession, c'est du 50-50. Ça va jouer un petit détail. En espérant que le détail soit de l'autre côté. C'est parti, les amis, pour la seconde période. Boom. Gray. Bien sûr qu'il y a but. Bien sûr qu'il y a but. Il y a une finition hors du commun. C'est qu'à le dire. Parce que ce moment-là, je crois qu'il a 85-86 de finition. Pour un buteur à 80, général, c'est franchement énorme. Il est même très à droit devant le but. Soit pied droit, pied gauche. Pas de problème. Reste à ce finition. La balle va quasiment en pleine lucarne. Bien joué. On prend le montage. J'ai mis 2 buts. Bon, les amis. Ça a mi-temps des prolongations. On mène 2 buts. Comme vous pouvez le voir. On a vraiment bien évolué. Ça fait plaisir. Parce que le premier mi-temps, on a vraiment raté. On a vraiment inversé la tendance. Ça se confirme une nouvelle fois. En seconde période, tout simplement. Comme vous pouvez le voir. La position est quasi 50-50. On mène 2 buts. On a fait le plus gros. Mais attention à ne pas s'endormir sur nos lauriers. Comme on dit. Parce que là, les joueurs, franchement, ils commencent à être fatigués. Ils ne peuvent pas faire le changement avec ce que j'ai sur le long gauche. Donc, regardez l'endurance du joueur. Grès, c'est vrai qu'il y a vraiment une très grosse endurance pour un joueur argent. Qui est passé hors. Mais le reste, regardez ça. Ça n'en peut plus. Ça va suffoquer. C'est parti, amis, pour la seconde partie des prolongations. Les joueurs, ils vont clamser sur le terrain, je crois. Genre, ça va faire. Ah ouais. Regret. On tente ici ou pas ? Mais si on tente. Oh, le but de Grey. Bien joué, les amis. Voilà. Le but magnifique de Grey. Tranquillement. Qu'est-ce qu'on fait ? On tente ou pas ? On tente. Bien sûr, on tente. Petite frappe. Magnifique. Léger rebond avant-gardien. Très bien placé. Eh bien, ça fait 3-1 pour le triplet de André Grey. Bien joué. Eh bien, les amis. On remporte la compétition. J'espère que vous avez kiffé cette Ligue Cup qui est plutôt pas mal, franchement. Bon, après, je pense qu'on vous verra la vidéo, elle sera quasiment terminée. Mais franchement, elle est plutôt pas mal parce que, ben voilà, quitte les équipes, il n'y a pas forcément de gros joueurs, pas trop de rééquilibrage. Donc, ça reste, on va dire, quasiment le meilleur qui a quasiment à chaque fois. Donc, c'est plutôt pas mal. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Victoire 3-1. Le triplet d'André Grey, c'est pas icono ce que je vous dis, quoi. J'ai fait 4 matchs avec lui, je veux être à 10 buts. C'est pas rien, quoi. Franchement, il fait énormément la différence. Triplet pour lui, bien sûr, de passifs de Diamé ainsi que Holajon. Sauf qu'au début, j'ai dit rien de Babel. J'ai pas dit ça au début de la vidéo, il me semble. Bref. Pas important. Les connois sont dit à chaque fois. On remporte ce match, comme vous avez pu le voir, avec 10 tirs cadrés à 11. Bon, il a quand même fait 5-6 tirs cadrés de très loin. Bon, ça compte pas comme des tirs très importants. Voilà, les amis. J'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. Je vous la remontre une dernière fois. Je vous remontre, bien sûr, le joueur phare de cette équipe. Voilà, quoi. Franchement. Voilà. Cette équipe parle de lui-même, quoi. 4 matchs, 10 buts et 2 passifs. C'est vraiment une grosse machine. Bon, je l'ai payé 75k, mais vous l'avez à 30k. Franchement. Je vous invite vraiment à TCS. J'espère que cette vidéo vous a plu, les amis. D'ici là, j'ai un petit pouce bleu, un petit commentaire. Parce que j'adore lire vos commentaires. Je prends vraiment plaisir à lire les commentaires tout le temps, quoi. C'est dingue, tout le temps. J'aime bien. Je ne sais pas tout le temps, mais j'adore les lire. Donc, merci à tous ceux qui me feront, qui me feront aussi un petit pouce bleu. Si vous ne sont pas abonnés à la chaîne, faites-le. J'ai travaillé avec grand plaisir que je vous accueille sur ma chaîne. Sur ce, on se retrouve bien sûr dès demain pour une nouvelle vidéo. Sur ce, à la prochaine. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501